www.casarima.fr Comment maudirais-je celui que Dieu n'est pas maudit? Comment serais-je irrité quand Dieu lui-même n'est pas irrité? Je n'arrive pas à maudire ces peuples. Lorsqu'une loi est établie, pour que cette loi la tombe, il faut une institution d'égal niveau ou alors une institution de niveau supérieur. Alors cette loi la peut tomber. Mais ici nous sommes devant une loi établie par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a établi cette loi s'il vous plaît. Je ne parle pas des sourciers de votre famille. Ici je ne parle même pas de Satan, non. Je vous parle ici de Dieu lui-même. L'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.casarima.fr Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire ici dans notre église. Et vous allez comprendre que j'étais venu dans l'idée que je serais interprété. Donc par moment je ferai des pauses pensant qu'il y a un interprète virtuel à côté. Que Dieu soit béni. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il fait ici. L'église a beaucoup grandi et on sent l'excellence. Non seulement ici à l'église mais même depuis la maison du pasteur on sent que c'est un homme qui est très très méticuleux. Un homme très excellent. On se croirait en tout cas sous d'autres cieux. C'est vraiment très beau. Est-ce qu'on peut acclamer quand même le Seigneur pour nous qui venons de voir ? C'est vraiment très très beau. Que Dieu soit loué pasteur. C'était très bon. Bénissons le Seigneur pour ça. Maman Blanche aussi à vous merci beaucoup. La dernière fois c'était à Lipen qu'on s'est vu. Gloire au Seigneur. Je voudrais que nous puissions ouvrir rapidement nos Bibles dans Nombre chapitre 23. J'ai envie de dire des choses qu'il y a dans mon cœur et je voudrais vraiment à ma soeur, mon frère, que tu me suives très bien. Nous sommes dans Nombre 23. Nombre 23. 1 à... Ma voix est un peu enrouée, vous allez m'excuser. Nombre 23. 1 à 9. Et le message, je ne sais pas si c'est une déclaration seulement de foi ou bien une prophétie pour quelqu'un. Mais tu peux noter ça quelque part parce que je suis en train de croire que tu vivras ces choses. Je voudrais annoncer à travers ce thème que cette année 2015 tu feras exception. Ouais ouais, dis Amen même pour ton enfant qui n'est pas présent. Dis Amen même pour les petits-fils qui n'est pas venus. Je crois dans mon cœur que cette année tu feras exception. Alléluia. Alors je voudrais calmement qu'on lise avant qu'on comprenne pourquoi je suis tombé dans cette crise des prophéties. Nombre 23. La Bible dit, Balaam dit à Balak, bâtis-moi cet hôtel ici et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. Imaginez-vous ici, Balaam cherche à maudire Israël et avant de maudire Israël, il veut passer par une cérémonie. Et on dresse sept hôtels sur lesquels des taureaux sont offerts mais aussi des béliers. La Bible dit, Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'éternel viendra à moi, à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé sept hôtels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. L'éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak s'est aîné près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Mais écoutez le verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Alléluia. Je te dis qu'on ne te maudira pas dans le nom de Jésus. Dis à main très bien que j'annonçais très bien au nom de Jésus. Personne ne te maudira au nom de Jésus. Même s'il est expert dans l'art d'imprécation. Alléluia. Pour que la malédiction t'atteigne, il faut que Dieu lui-même te maudisse. Mais la Bible dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Donc, en d'autres termes, malgré les cérémonies, les hôtels dressés, tout ce que Balaam est en train de faire n'aboutira pas parce qu'au ciel, ce n'est pas ce que Dieu a arrêté. Je voudrais te dire que 2015 sera la meilleure année de ta vie. Tu auras les preuves que la bénédiction de Dieu dans ta vie est une réalité. Si tu as fait l'expérience de la malédiction, laisse-moi te dire, 2015 tu feras l'expérience de la bénédiction. Le Seigneur dit, ici plutôt Balaam dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'éternel n'est point irrité? Donc, en d'autres termes, moi Balaam, bien que j'ai l'expérience, dans l'art divinatoire, dans l'art imprécatoire, je suis incapable de te maudire. Alléluia! C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur. Même les sorciers les plus athlétiques de ta famille, cette année, ils auront du mal à te maudire. Ouais, ouais. Si tu ne veux pas dire amen, dis quand même amen pour tes enfants, restez à la maison. Au diamètre pour les petits enfants, diamètre très bien au nom de Jésus. Oui! Pour que quelqu'un t'atteigne, il faut que Dieu le permette. Le diable a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Laissez-moi vous le dire. Il y a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Même Balaam, il voulait maudire. Il a déjà dressé l'hôtel. Il y avait même des sacrifices. Sept béliers, sept taureaux. Maintenant, il est question de maudire. Remarquez, mes amis, que pour maudire, il fallait une cérémonie. Pour attirer des événements, des malheurs, il fallait une cérémonie. Parce que dans le monde spirituel, ce sont des cérémonies qui attirent des événements. Alléluia! Et il fallait faire une cérémonie. Balak veut détruire Israël. Mais il se rend compte que, si je le combat seulement dans l'angle physique, dans l'angle social, je ne l'aurai pas. Je dois le combattre d'abord dans l'angle spirituel. Et à cause de ça, il faut que j'appelle un prêtre. Dis avec moi prêtre. Il fallait faire appel à un sacrificateur. Il fallait faire appel à quelqu'un qui avait l'art de dresser les hôtels. Parce que là où il y a un hôtel, il faut qu'il y ait un sacrifice, mais il faut aussi qu'il y ait un prêtre. Mais malheureusement, pour Balaam et Balak, il y avait un ingrédient qui manquait. L'hôtel était là, les sacrifices étaient là, le prêtre lui-même était là, mais ce qui lui manquait, c'était les paroles avec lesquelles il fallait maudire. Balaam s'est dit, pour que je réussisse à maudire ce peuple, il faut que j'aille vers leur Dieu. Je dois dire, je dois écouter ce que Dieu va dire. Dieu doit me révéler ce que je dois dire. Avant de faire quelque chose, il faut que je sache ce que Dieu veut que je fasse. Au fait, en d'autres mots, il cherche des paroles avec lesquelles il peut maudire Israël. Et c'est quand il se retrouve dans sa présence, dans la présence de Dieu, que Dieu va changer pratiquement les donnes. L'homme qui devait maudire se retrouve en train de bénir. Alléluia. Et il dit à Balak, comment maudirais-je celui que Dieu n'est pas maudit? Comment serais-je irrité quand Dieu lui-même n'est pas irrité? Je n'arrive pas à maudire ces peuples. Je n'arrive pas. J'ai tout fait, mais je n'arrive pas à les maudire parce qu'ils sont immaudissables. J'ai déjà dressé les hôtels. J'ai sacrifié les premiers taureaux, les deuxièmes taureaux, les troisièmes taureaux. Mais les paroles avec lesquelles je dois maudire ces peuples n'arrivent pas. Je voudrais te dire en tant que prêtre, alléluia, celui qui cherche à te maudire cette année, il ne réussira pas au nom de Jésus. Oh, dis à main très bien au nom de Jésus. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Tu n'es pas maudit. Dis à main très bien au nom de Jésus. Tu es une femme bénie. Tu es un homme bénie. Personne ne peut te maudire. Alléluia. Même quand tu passes par des temps difficiles, ne dis jamais que je suis maudit. Le désert n'est pas une malédiction, mais le désert est une bénédiction. Alléluia. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Et au verset 9, écoutez, c'est ce que l'Écriture dit. Il dit, « Je les vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des collines. » Écoutez, mais là, c'est ce que Balaam dit sur Israël. Il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Donc, c'est un peuple qu'on ne peut pas mélanger. Ça dit que si j'ai réussi à maudire d'autres nations, mais quand je commence à traiter les cas d'Israël, je me rends compte que c'est un peuple qui a sa demeure à part. Je voudrais te dire ceci, et retiens-le. Retiens-le. Tu as été mis à part pour que ta part te constitue un bon départ. Celui qui peut toucher ta part peut contrôler ton départ. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne permettra jamais que ta part soit touchée parce que ta part a été déjà mise à part pour que ton départ soit un bon départ. Je bénis le Seigneur. Cette année, c'est un bon départ pour quelqu'un. Oui, 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 oui. Ça serait un bon départ. Parce que ma part a été déjà mise à part. Balaam cherche à maudire, mais il se rend compte que c'est un peuple qui a sa demeure à part. Je n'arrive pas à l'atteindre. En d'autres termes, sa demeure est inaccessible. Et on dit que c'est un peuple qui ne fait point partie des nations. Israël était parmi les nations, mais quand il est question de les maudire, ils ne font pas parmi les nations. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on touche à ta part. Parce que le départ que cette année aura dépend de la part qu'il t'a donnée en Christ. Maintenant, celui qui veut te détruire, veut toucher à ta part. Et il veut toucher à ta part spirituellement. Alléluia. Dernièrement, j'ai parlé avec une dame. Elle a fait six ans de mariage sans maître au monde. Et elle travaille avec leur ADG. Et dans leur salle des réunions, ils font des réunions. Ils font des réunions. Et tout le monde qui participe dans cette salle-là est occultiste. Il est branché dans une loge occulte. Et elle était la seule. Et la sixième année, cette femme a conçu. Et son ADG pose la question, mais toi tu es enceinte, l'ADG s'inquiète de la grossesse de la femme d'autrui. C'est quand même bizarre. Mais elle est mariée. Tu crois qu'elle était la sœur de son mari ? Mais toi tu es enceinte. L'ADG est étonné. Il dit oui, je suis enceinte. La sœur ne comprenait pas. Quels étaient les langages ? Pourquoi l'ADG pose la question ? Et au huitième mois, elle va faire une fausse couche. Elle a pleuré. Vous imaginez, six ans de mariage, et à la sixième année, tu as conçu, mais tu fais une fausse couche. Elle ne comprenait pas le système de jeu. Pou la mabée. Et à un moment donné, elle s'est dit, il faut que je prie. Il faut que je prie. Pourquoi on doit toucher à ma part ? Je me suis marié pour mettre au monde. Je me suis marié pour toucher mes enfants. Pourquoi on doit toucher à ma part ? Alléluia. Et elle a prié, elle a prié. Et la septième année, elle était enceinte. Et le même numéro un de l'entreprise, lui pose la question, mais toi encore enceinte ? Et il va dire à son chef, oui, enceinte, monsieur l'ADG, et toi-même dis Amen. Et l'ADG dit Amen. Et l'ADG ne comprend pas. Comment cette femme a un tel courage ? C'est elle-même qui m'a raconté ça. Je n'exagère pas. Je n'ai pas l'habitude d'exagérer dans les témoignages. Alléluia. Et cette fois-là, elle a commencé à prier. Elle a commencé à chercher la face de Dieu. Et le Seigneur va lui ouvrir les yeux, parce que c'est une sœur qui a des grâces prophétiques terribles. D'ailleurs, ailleurs, on l'appelle maman prophétesse. Dieu lui montre clairement que la salle des réunions, où ils font des réunions, c'était une salle où il y avait des alliances, il y avait des hôtels. On lui en avait dit qu'elle seule ne mettra jamais au monde et on sacrifiait tous les enfants qu'elle concevait. Et cette fois-là, il a dit non. Il faut que je prie, parce que ça, ça devient grave. Ça devient la mondialisation de la sorcellerie. Nous ne sommes pas de la même famille, mais il commence à toucher à ma part. Ça, c'est la mondialisation. Bien aimé. Il y a prière et prière. Dis Amen. Je disais, il y a prière et prière. Et pendant les 30 jours, ce sont les prières que nous allons faire. Alléluia. Elle a commencé à prier. Elle a cherché la face de Dieu. Inutile de vous dire qu'elle avait mise au monde. Alléluia. C'est pourquoi j'ai le courage de dire à quelqu'un, on ne touchera pas à ta part dans le nom de Jésus. Je le répète encore, on ne touchera pas à ta part dans le nom de Jésus. On ne touchera pas à ta part. Parce que lorsqu'on touche à ta part, on empêche ton départ. Et combien de fois on a vu des gens avec un mauvais départ dans les ministères, un mauvais départ dans les affaires, un mauvais départ dans les sociales. Parce que sa part a déjà été touchée dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Mais je peux te dire la vérité, même les sorcelles les plus olympiques, ce soir, ils ne touchera pas à ta part. Même les plus athlétiques, ils ne touchera pas à ta part. Parce que ta demeure est à part. Et ces choses, il faut les connaître quand nous prions. Et ça ne dépend pas d'un jeûne. Je n'ai pas encore prié, je n'ai pas encore jeûné, mais ma part est déjà à part. Maintenant quand même, je vais me mettre à part, ça sera comment? Ça dit que je n'ai pas encore jeûné, je n'ai pas encore prié, mais l'écriture dit que ma demeure est à part. Ma part est à part. Maintenant quand je veux jeûner, quand je veux prier, quel sera leur sort? Alléluia. Il ne fait un point partie des nations. C'est comme ça que Balaam ne peut pas te toucher. Alléluia. Balaam en hébreu veut dire c'est lui qui dévore. Balaam ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Je ne sais pas qu'est-ce qui dévore les gens dans ta famille. Est-ce que c'est le sida? Est-ce que c'est la pauvreté? Mais je voudrais seulement te le dire. Comme dans la plus grande simplicité, on ne touchera pas ta part cette année. On ne peut pas toucher à ta part. Deutéronome 23. Deutéronome 23. Pour ceux qui veulent avoir le message, je vous ai déjà dit le thème. Cette année, je ferai exception. Et nous voulons voir pourquoi je vais faire exception. Lisons Deutéronome 23. La Bible dit que celui qui est issu, Deutéronome 23.2 à 5, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'éternel. L'ammonite et les moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'éternel. Même à la dixième génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Péthor, en Mésopotamie pour qu'il te maudisse. Maintenant écoutez le verset 5. Mais, mais, l'éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Alléluia. Au fait, les jours où Balaam voulait maudire Israël, il avait des paroles avec lesquelles il voulait maudire Israël. Mais Dieu a dit, je ne t'écouterai pas. C'est pourquoi j'ai pris Dieu qu'il n'écoute pas cette année. Toute personne qui ne fait que tes maudits. Que Dieu ne l'écoute pas. Que Dieu ne l'écoute pas au nom de Jésus. Alléluia. Que tous les Balaam de ta famille, que Dieu ne les écoute pas cette année. Alléluia. Dieu avait dit, mais l'éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'éternel ton Dieu, écoutez les régimes d'exception, l'éternel ton Dieu a changé pour toi. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Quelqu'un d'autre à ta place, ça n'allait pas changer. Mais comme c'est toi, on dit, il a changé pour toi. La malédiction en bénédiction. Dis yes. Alléluia. Il a changé la malédiction en bénédiction. Dis avec moi, je ne suis pas maudit. Oui, tu n'es pas maudit. Frère, tu ne fais que connaître des situations difficiles, des épreuves. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu n'es pas maudit. Alléluia. La Bible dit, pour toi, il a changé la malédiction en quoi? En bénédiction. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il n'a fait que changer la malédiction en bénédiction. Je prie que cela prenne corps dans ta fille au nom de Jésus. Il dit, pour toi, j'ai changé la malédiction en bénédiction. Les mots hébreux qu'on utilise signifient transformer. C'est-à-dire que la même malédiction, de leur bouche, quand ça arrive chez toi, Dieu les transforme en bénédiction. C'est pourquoi j'ai béni Dieu. 2015 sera la meilleure année de ta vie. J'ai dit, 2015 sera la meilleure année de ta vie. Oh, si tu ne dis pas amen, dis amen pour tes enfants. Alléluia. La meilleure année de ta vie. Je le crois dans mon cœur. C'est la meilleure année de ta vie. Parce qu'il a changé la malédiction en bénédiction. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent me dire, Pasteur, mon père était maudit. Pasteur, ma mère était dans la sorcellerie. Laisse-moi te dire, il a déjà changé la malédiction en bénédiction. Alléluia. Le Dieu que je sers est capable de changer la malédiction de ta famille en bénédiction. Au lieu de regarder la situation de ta famille, regarde à l'œuvre de la croix. Parce que c'est là que Dieu a tout changé. C'est là le lieu que Dieu a changé les choses. C'est là que Dieu est capable de changer ma malédiction en bénédiction. Là où il n'y avait pas de mariage, Dieu est capable d'amener les mariages. Là où il n'y avait pas la joie, il est capable d'amener la joie. Là où il n'y avait pas la paix, il est capable d'amener la paix. Là où on avait dit que les gens ne réussiront pas, il est capable d'amener la réussite. Alléluia. Pour toi. On dit pour toi. Quand on dit pour toi, ça veut dire quoi? Un régime d'exception. Ça ne concerne pas tout le monde. Alléluia. Ça ne concerne pas tout le monde. On dit l'éternel a changé pour toi. Ça veut dire que pour d'autres personnes, il ne l'aurait pas changé. Mais comme c'est ton cas, il échange. C'est-à-dire que la malédiction est quand même venue. Dieu est quand même bizarre. Il laisse que la malédiction vienne. Mais quand ça arrive chez toi, il transforme ça en bénédiction. En sorte que ceux qui ont combattu ta bénédiction, ils ont les grands témoignages de l'action de Dieu dans ta vie. Et au moins, ils comprennent les choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Parce qu'ils ont dressé des hôtels. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont dit, nous devons les maudire. Mais lorsqu'il est question de maudire, bizarrement, ils se retrouvent en train de te bénir. Alléluia. Parfois, nos ennemis ont une plus grande révélation de la puissance de Dieu dans notre vie que nous-mêmes. Parce que nous sommes conscients que, c'est pourquoi j'ai béni Dieu. Dieu n'a pas l'état de nous révéler combien de fois il nous a protégés. Sinon, nous devons vivre un christianisme de la peur. Je ne crois pas au christianisme de la peur. Je crois à un christianisme d'assurance. J'ai été lavé. J'ai été sauvé pour vivre en sécurité. J'ai été sauvé pour vivre dans la bénédiction. J'ai refus de croire que je suis maudit. Ça, j'ai refusé ça. Même si je passe par des temps difficiles, je ne suis pas maudit. Je suis béni. Des fois, les margoulins, ils viennent. Ils exploitent ta situation d'aujourd'hui. Les épreuves du temps présent pour te dire que tu es maudit. Non. Laisse-moi te dire que tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Alléluia. Et quand bien même il y aurait des gens qui te maudissent, la bonne nouvelle dit, pour toi, je changerai la malédiction en bénédiction. Alléluia. Frères et sœurs, j'étais en train de dire que cette année, je le crois dans mon cœur, sera la meilleure année de la vie de quelqu'un. Non. Je le dis encore très bien. Ça sera la meilleure année de ta vie. Oui. Laisse-moi dire des bonnes choses sur toi. Parce que s'il y a des gens qui te maudissent, il faut aussi qu'il y ait des gens qui te bénissent. J'ai dit que cette année sera la meilleure année de la vie de quelqu'un ici dans la salle. Ça sera la meilleure année de la vie de quelqu'un dans la salle. Je le crois dans mon cœur. La meilleure année de ma vie. C'est la meilleure année 2015. La meilleure année de ma vie. Alléluia. Alléluia. La meilleure année de ta vie, c'est cette année. C'est pourquoi nous sommes ici en prière, n'est-ce pas? Parce que nous croyons que nous pouvons faire exception. Même si tu es sorti d'une famille où les gens n'étudient pas, toi, tu peux finir tes études. Même si tu es sorti d'une famille où les gens ne se marient pas, laisse-moi seulement te dire, toi, tu peux te marier. Ne considère pas les règles de la statistique. Dieu n'est pas un statisticien. Pour qu'avant d'être béni, qu'il puisse regarder les probabilités des réussites dans ta famille pour voir si, dans quelle mesure, toi aussi, tu pourrais être béni. Non. Il est capable de changer les règles du jeu pour toi. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Frères et sœurs, le régime d'exception est une conséquence de l'alliance. Lorsqu'un homme et une femme vivent dans une alliance personnelle avec Dieu, ils entrent dans un régime d'exception. Et à chaque fois que vous parlerez de lui, ne parlez pas trop vite. Même si vous apprenez que le roi de Babylone l'a jeté dans une fournaise, ne dites pas que le feu va le dévorer. Il est dans un régime d'exception. Si vous apprenez qu'on l'a jeté dans le puits, dites seulement qu'il est dans un régime d'exception. Parce que même dans le puits, Dieu est capable de vider l'eau pour que Joseph ne meure pas. Dis avec moi un régime d'exception. Alléluia. Si je suis Daniel et qu'on me jette dans la fosse au lion, ne dites pas que les lions avaient très faim. Parce que j'ai avec moi les lions de la tribu de Judas et je ne mourrai pas dans la fosse. Je peux faire exception. La Bible déclare que mille tombent à tes côtés, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et l'écriture dit encore, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu l'en délivre toujours. Si tu crois que c'est la parole de Dieu, dis yes. Si c'est la parole de Dieu, dis yes. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu l'en délivre toujours. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il est possible que les malheurs te ratent, mais jamais la délivrance ne peut te rater. Jamais. Si les malheurs arrivent, en tout cas la probabilité pour que la délivrance vienne est à 100%. Parce qu'on dit que Dieu l'en délivre toujours. Si je suis Jacob, n'ayez pas peur, même si là-bas me malmène pendant 20 ans. Je ne mourrai pas entre les mains de là-bas. Même s'ils ne me payent pas pendant des années. Je sais une chose, pour moi, Dieu changera la malédiction en bénédiction. Je parle ici à quelqu'un qui a passé un 2014 difficile. Je voudrais te dire encore, la meilleure année de ta vie commence cette année au nom de Jésus. Tu dis plusieurs fois aux gens, jusque là je n'ai pas encore vécu. Alléluia. Je viens te dire que tu vas commencer à vivre cette année. Même si tu ne dis pas amen, dis quand même amen pour les petits frères qui restent à la maison. Dis amen. Le Dieu que je sers est capable de m'introduire dans un régime d'exception. Je te déclare que tu ferais exception dans la famille au nom de Jésus. Oh, j'ai dit, tu ferais exception dans ta famille au nom de Jésus. J'ai dit encore, tu ferais exception au nom de Jésus. L'œuvre de la croix ou l'alliance de Golgotha m'a introduit dans un régime d'exception. Même si dans ma famille, il y a la malédiction et qu'il y a des preuves patentes de la malédiction, ne te mets pas dans le lot de tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ici dans la salle? Est-ce que je parle à quelqu'un ici dans la salle? Ne te mets pas dans le lot de tout le monde parce que toi, tu n'es pas tout le monde. La Bible dit, tu as ta demeure à part. Je répète ce que j'avais dit auparavant. Ta part a déjà été mise à part pour que Dieu t'assure un bon départ. Alléluia! Même si tu as été maltraité, malmené plusieurs fois au travail, j'ai dit à quelqu'un, ça finira bien pour toi. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Nous avons vu avec Israël comment Israël a fait exception. On l'a maudit et la malédiction ne l'a pas atteint. Mais dans l'histoire que nous venons à lire à partir du verset 2, écoutez ce que l'Écriture dit. C'est lui qui est issu d'une union illicite. Ça, c'est Dieu qui parle au travers de Moïse. Il dit, c'est lui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Alléluia! C'est une loi que Dieu a établie. Or, je vous dis ceci, là où il y a des règles, il faut qu'il y ait des exceptions. Et même quand ces règles viennent de Dieu lui-même, c'est possible qu'il y ait exception. Rappelez-vous des filles de Télofade. Il y avait une règle. Mais ils ont vu Moïse et ils ont fait exception. Est-ce que la fille de Télofade peut dire amen très bien au nom de Jésus? Donc, là où il y a des règles établies, des lois établies, que ce soit par Dieu lui-même, c'est possible que tu fasses exception. Je parle sous réserve des spécialistes. Les avocats ont un principe pour les juristes, ils parlent du principe du parallélisme des... des formes. C'est-à-dire quoi? L'institution qui a émise une loi est la seule à l'abroger ou bien une institution supérieure. J'ai dit que je parle sous réserve des spécialistes. Je suis un profane. Mais je crois que c'est quand même ça, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'une loi est établie, pour que cette loi-là tombe, il faut une institution d'égal niveau ou alors une institution de niveau supérieur. Alors, cette loi-là peut tomber. Mais ici, nous sommes devant une loi établie par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a établi cette loi, s'il vous plaît. Je ne parle pas des sourciers de votre famille. Ici, je ne parle même pas de Satan. Non! Je vous parle ici de Dieu lui-même. Il a dit dans sa parole, dans sa sainteté, dans sa puissance, dans son omniscience. Il dit, lorsqu'une personne est issue d'une union illicite, il n'entrira pas. Ça voudrait dire quoi? Lui n'aura jamais les visas d'entrée. Là où tout le monde accède, puisque tu es issue d'une union illicite, tu n'entreras pas. Écoutez la rigueur de la loi. On dit, jusqu'à la dixième génération, personne n'entrera. Si vos ancêtres avaient commis une union illicite, quels que soient les gens qui viendront après, jusqu'à la dixième génération, la loi dit, tu n'entreras pas. point. Et qui a fait cette loi? Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Et la loi dit encore que l'ammonite, les moabites, n'entreront point dans l'assemblée d'Israël, dans l'assemblée de l'éternel. Alléluia. Jusqu'à la quatrième génération, dixième génération, et à perpétuité. Donc, ça veut dire quoi? Si dans ton sang, il y a le sang des ammonites, en tout cas, tu peux gêner, tu peux prier, tu peux faire des pompageaux, tu n'entreras pas. C'est la loi. Et c'est une loi qui a déjà fait ses preuves pendant des générations. Si tu es d'une race des moabites, tu peux faire tout ce que tu veux. La loi dit, les moabites n'entreront point jusqu'à la dixième génération et à perpétuité. Donc, si moi je suis de la deuxième génération ou de la troisième génération, est-ce que moi j'ai choisi l'union de mes parents? Est-ce que c'est moi qui ai provoqué cette situation-là? Non. Moi, je suis seulement la victime de leur amour. Et ils se sont aimés et quand ils s'étaient aimés, je n'étais même pas là. Mais seulement à cause de la loi. La loi dit que comme c'est une union illicite, même moi de la deuxième génération, je n'entrerai pas. Même si j'écoute de belles musiques là-bas, la loi dit tu n'entreras, pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait Moïse pour que je n'entre pas là où tout le monde entre? Alléluia. C'est ce que la loi dit. Or, qu'est-ce qu'on appelait union illicite chez les juifs? C'était toute relation d'un homme avec une prostituée. C'était une relation illicite. Toute relation incestueuse était une relation illicite. N'est-ce pas? Alléluia. mais aussi à chaque fois qu'un enfant d'Israël, homme ou femme, se marier à une canadienne, la loi considérait qu'un enfant né d'une telle relation est un enfant illégitime parce que la relation de son père et de sa mère est une relation illicite. Et la loi dit tu n'entreras pas dans l'assemblée de l'éternel. Pour beaucoup de gens ils ne comprennent pas quand on dit tu n'entreras pas dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que chez les juifs pour faire partie d'Israël il fallait les preuves généalogiques. Tu devais dire qui est ton père? Qui est ton grand-père? Qui est ton arrière-grand-père? Et il arrivait que quelqu'un veut entrer dans l'assemblée de l'éternel. On dit qui est ton père? Il donne le nom de son père incestueux. Tu n'entreras pas. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je sois une génération qui subit? Laisse-moi déjà te dire tu n'es pas une génération sacrifiée. Tu ne subiras pas. Tu comprendras ça quelques temps après. Mais il y a des gens qui subissent les alliances de leur père. Et vous pensez que Jésus ne savait pas ça quand il est allé mourir à la croix et il te laissera naître il te laissera subir les alliances de ta famille? Tu crois que Jésus te laissera subir les erreurs de tes parents? Alléluia! Imaginons que je suis de la deuxième génération j'écoute des belles musiques comme celle qu'on a écoutée tout à l'heure et je dis je veux entrer dans l'assemblée de l'éternel et là quelqu'un qui se tient à la porte qui veille sur l'accomplissement de la loi il me dit tu n'entreras pas pourquoi je ne peux pas entrer? Et on me dit tes parents tes parents tes arrières mais je suis de la quatrième génération non la loi dit jusqu'à la quatrième génération jusqu'à la dixième génération mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour subir les erreurs de mes parents j'ai dit à quelqu'un déjà cette année tu feras exception ouais 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 si tu es de la sixième septième génération tu peux te battre comme tu veux faire même des répétitions pour avoir la plus belle voix et faire partie de l'équipe tu n'entreras pas c'est ce que la loi dit tu n'as pas droit d'accès là où tout le monde a accès malgré les années qui passent toi tu n'as pas accès parce que la loi a déjà établi clair un principe ceux qui sont issus d'une union illicite ils n'entreront pas et si tu es né d'une telle relation selon la loi de Moïse tu n'entreras pas mais écoutez ce que la Bible va nous révéler n'oubliez pas ce que je viens de vous dire la loi est établie ici par Dieu ce n'est pas les diables ce n'est pas non plus les hommes c'est Dieu lui-même qui a établi cette loi relation illicite c'est-à-dire inceste tu n'entreras pas prenons maintenant Matthieu 1 parce que je tends déjà vers la fin pour qu'on puisse déclarer des paroles je voudrais qu'on puisse consacrer 2015 qu'on déclare des choses nous allons faire exception cette année 2015 doit être la meilleure année de la vie de quelqu'un ici c'est pourquoi je te supplie suis-moi très bien parce que je veux te prêter les paroles avec lesquelles tu vas déclarer pour bénir l'année Matthieu 1 1 rapidement lisons ça la Bible dit généalogie de Jésus-Christ fils de qui ? fils de qui ? de David et puis de qui ? pourquoi on présente Jésus comme fils de David et pourquoi on présente Jésus comme fils d'Abraham ? j'ouvre juste une parenthèse pour dire Jésus en tant que fils d'Abraham c'est les sacerdoces et en tant que fils de David c'est la royauté en tant que fils de David c'est le lion de la tribu de Judas en tant que fils d'Abraham c'est lui la postérité qui doit écraser la tête donc c'est l'agneau et Jésus réunissait en lui-même le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal pourquoi il est présenté dans les écritures comme fils d'Abraham mais il est aussi présenté comme fils de qui ? de David lisez très bien dans les écritures tous les fils de David étaient des Judas et ceux qui exerçaient les sacerdotes étaient des Lévis mais seul Jésus a rempli les conditions pour réunir en lui-même l'autel et le trône lisez dans l'histoire de la Bible personne n'a été sacrificateur et roi c'est seulement Jésus fils de David et fils d'Abraham et c'est comme ça qu'on présente la généalogie de Jésus mais rappelez-vous je vous ai dit pour faire partie d'Israël il fallait apporter les preuves généalogiques tu dois nous montrer qui est ton père qui est ta mère et là on doit vérifier est-ce que ton père n'a pas été disqualifié par la loi est-ce que tes ancêtres ne sont pas issus d'une union illicite on vérifiait tout ça et on pouvait être disqualifié du sacerdoce et de la royauté rien qu'à cause de ces éléments mais écoutez ce que la Bible dit Genèse Matthieu 1-2 Abraham engendra qui ? Isaac engendra qui ? Jacob engendra qui ? est-ce qu'on a donné les noms des femmes ? le Saint-Esprit est docteur de la parole dit Amen jusque-là on ne donne pas les noms des femmes je n'ai rien contre les femmes s'il vous plaît mais bizarrement dans la généalogie de Jésus quand on commence à citer les femmes le problème s'il commence non je ne parle pas des femmes de l'église j'ai dit des noms généalogistes alléluia la Bible dit Judas engendra qui ? il engendra des tamars qui ? fares ça c'est les français de la Bible normalement on devait dire il engendra fares de sa relation avec tamar pourquoi pour Judas l'esprit de Dieu insiste sur la femme avec laquelle Judas a eu l'enfant fares qu'est-ce que le Saint-Esprit veut annoncer à l'église délimiter alléluia Judas engendra des tamars fares et zara arrêtons-nous sur le cas de tamar qui était tamar genèse 38 rapidement tamar était la femme de qui ? des heres heres était le fils le premier né de qui ? de Judas je ne veux pas vous embrouiller ici pour vous raconter comment il est allé de mari de mari en mari mais l'histoire nous montre seulement que selon la loi sur la descendance tamar n'avait pas pu avoir un mari qui pouvait susciter la descendance à heres à cause de ça tamar va rentrer dans leur village mais voilà qu'un jour Judas était en train de vadrouiller et il arrive dans un village et il voit une prostituée pour Judas c'est une prostituée et elle va coucher avec cette femme-là mais plus tard il va se révéler que la femme-là c'était la femme de son fils donc tamar est la belle-fille de qui ? de Judas donc déjà c'est quoi ? c'est l'inceste selon la loi de Moïse une telle relation est appelée comment ? une ignore illicite la loi c'est la loi la loi c'est la loi alléluia alléluia la loi la loi la loi c'est qu'ils n'entreront pas dans l'assemblée de l'éternel c'est la loi c'est la loi de l'éternel milliers alléluia maintenant s'il vous plaît laissez-moi chuter quand on dit Abraham engendra quand on dit Judas engendra de Tamar Fares alléluia donc la relation de Judas et de Tamar c'est une union illicite maintenant quand est-ce que les jugements commencent à la première génération la relation illicite c'est Judas et Tamar mais la première génération sacrifiée c'est quelle génération ? c'est Fares Fares ne peut pas entrer la deuxième génération c'est laquelle ? Esrom la troisième génération Aram et la quantième ? la quatrième génération c'est qui ? Aminadab et la cinquième ? la sixième ? la septième ? la huitième génération qui ne peut pas entrer ? Obedj n'est-ce pas ? la neuvième génération qui ne doit pas entrer ? et la dixième génération qui ne doit pas entrer c'est qui ? David selon la loi de Moïse jusqu'à la dixième génération donc même David ne doit pas entrer or lisez bien les écritures un jour le jour de Saba Jésus traversait le champ pendant qu'il traversait le champ les disciples ils étaient en train de manger le jour de Saba on ne peut pas faire ça mais moi je suis avec Jésus c'est que je peux traverser le champ je ne suis pas seul je suis avec Jésus c'est que je peux traverser le champ les jours de Saba mais la Bible dit les pharisiens n'avaient pas aimé ça parce que eux ils connaissaient la loi et ils étaient les gardiens de quoi ? des lois établies donc les pharisiens c'était les gardiens des lois établies les jours de Saba on ne peut pas traverser le champ or les disciples ils sont avec Jésus c'est qu'ils vont faire quoi ? ils vont traverser et parce qu'ils sont avec Jésus ils ont commencé à manger à picorer les épuis qui étaient dans le champ et quand les pharisiens ont vu ça ils sont allés dire à Jésus maître n'as-tu pas vu ce que tes disciples font ? ils font ce qui n'est pas permis de faire dans la loi de qui ? de Moïse donc en d'autres termes les actes qu'ils posent ce n'est pas la saison de poser ces actes-là c'est la saison du Saba on ne pose pas ce genre d'actes mais quand je suis avec les créateurs la loi de saison tombe Alléluia je ne dépends plus de la loi de saison quand tu es dans sa présence la loi de saison tombe mais les pharisiens disent c'est la loi de saison c'est maintenant le Saba on ne fait pas pareille chose le jour du Saba et écoutez ce qui était la réponse du maître n'avez-vous pas lu les écritures ce que fit David lorsqu'il eut faim écoutez ce que la Bible dit comment il entra dans le temple ? comment il entra dans le temple ? on dit il entra or la loi dit tu n'entreras pas mais moi j'ai faim moi j'ai faim comment il entra ? comment il entra ? tu es je ne sais pas si j'ai faim et je ne sais pas si j'ai faim et comment il entra ? écoutez la suite non seulement il entra et comment il a fait quoi ? aidez-moi non seulement il entra il mangea c'est Jésus qui parle il mangea le pain qui ne lui était pas permis de manger bon pardon est-ce que si si tu crois que je suis un homme de Dieu j'ai dit si tu crois que je suis un homme de Dieu je t'ai dit ceci partout dans ta famille on a dit tu n'entreras pas je te déclare tu entreras dans le nom de Jésus je t'ai dit que tu entreras dans le nom de Jésus j'ai dit tu entreras j'ai dit tu entreras j'ai dit tu entreras tu entreras au nom des mais non seulement il est entré non seulement il est entré mais il a fait quoi ? il a fait quoi ? il a manché na l'obiboy 2015 dossier nyon okolanda okoliana dossier wana ato l'obiboy amente zaponabana non yon zolobayango ato boko l'obabene zaponabayayana yon dena kolobayango na l'obiboy mbou la oyo bakopime la oliate à ta dossier on va te dossier à 100 000 dollars je t'ai dit que tu mangeras je t'ai dit que tu mangeras au nom de Jésus même si ma papa n'a l'obiboy n'a l'obiboy n'a l'obiboy n'a l'obiboy n'a l'obiboy écoutez-moi très bien David n'a pas dit est-ce que mon père Issaï a mangé ce pain est-ce que mon père mon arrière grand-père Robert est-ce qu'il a mangé est-ce que mon arrière est-ce qu'il a mangé c'est que Boas n'a pas mangé David l'a mangé dis amén c'est que Salmon n'a pas mangé David l'a mangé n'a l'obiboy n'a l'obiboy au coco et si papa n'a l'obiboy 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 au nom de Jésus alors Jésus va leur dire n'avez-vous pas lu les écritures c'est que fit David lorsqu'il lui faim Comment il entra et comment il mangea Frères et sœurs David est la dernière génération Qui devait vivre la malédiction Selon la loi C'est la génération, la dernière génération Qui devait vivre la malédiction Parce que la loi dit jusqu'à la dixième génération Mais écoutez Ecoutez-moi très bien Là où ses ancêtres ne sont pas entrés David est entré Pourtant il y avait une loi établie Il a fait exception Et quand j'ai venu l'esprit de Dieu m'a dit Dis-leur, il fait exception 2015, vous ferez exception C'est comme ça que David dit David déclare Je suis dans la joie Lorsqu'on me dit Allons dans la maison de l'éternel Pourquoi il est dans la joie Parce que Boaz n'est pas entré Moi j'entre C'est comme ça que David déclare Un jour Un jour Dans tes parvis Un jour Dans tes parvis Vaut mieux Que mille Ailleurs Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est mieux ? Boaz n'est pas été dans les parvis Mais David a été dans les parvis Il dit je suis dans la joie Lorsqu'on me dit Alors Alors dans la maison Pourquoi moi je suis dans la joie ? Bah coq on a becho Bah coq à ta tê Et si qu'on a à la joie Bah coq on a becho Bah li a tê A l'on a à la joie Oh Dis avec moi yes Dis avec moi yes Dis avec moi yes Dis avec moi yes Lève la main droite Lève la main droite Si tu crois que je suis un prophète de Dieu dans ta vie Je te dis Tout ce qu'on t'a empêché de manger Cette année tu les mangeras Je te dis que tu les mangeras au nom de Jésus Là où on avait dit que tu n'entreras pas Je les déclare Tu entreras au nom de Jésus J'ai dit tu entreras Au nom de Jésus J'ai dit tu entreras Au nom de Jésus Commence à battre les mains Déclare je ferai exception Je ferai exception Je ferai exception L'Azap bien aimé Je suis un bien aimé Je suis un bien aimé Je suis un bien aimé Elia Elia Je suis un bien aimé Shanda Rebo Shanda Rebo Shike Rebo Shanda J'entrerai Déclare J'entrerai Déclare J'entrerai Là où mon père N'est pas entré J'arriverai Là où mon père N'est pas arrivé Malémen Déclare Malémen déclare O Shanda Rebo Shike Rebo Sh Rebo Shike Rebo Shanda Je ferai exception Je ferai exception Je le crois Dieu a changé La malédiction En bénédiction Dieu a changé La malédiction En bénédiction Dieu a changé La malédiction En bénédiction Oh il a changé Il a changé La malédiction En bénédiction Ah Shanda Baba Chut Yoka Prends ta Bible Ouvre là Nous sommes debout Prends ta Bible De Terrenome 23.5 Bien aimé Je veux que Opambo la 2015 Dans ma low boy Alléluia David est entré Là où ses ancêtres Ne pouvaient pas entrer David a mangé Ce que ses ancêtres Ne pouvaient pas manger Et constatez avec moi Que notre Seigneur Est issu D'une famille Où il y avait ces choses J'ai évité de vous parler Encore de Salmon De l'autre Comme il y avait Trois étages En matière de malédiction Je préfère m'arrêter là N'est-ce pas Mais lisons De Terrenome 23.5 1, 2, 3 Lisons Oui Et l'éternel Ton Dieu a fait quoi ? Il a changé pour toi quoi ? La malédiction en quoi ? En balé Pourquoi ? Pourquoi il l'a fait ? Pourquoi il l'a fait ? Est-ce qu'il y a un bien aimé De l'éternel dans la salle ? Est-ce qu'il y a un bien aimé ? Est-ce qu'il y a un bien aimé Dans la salle ? Or Qu'est-ce que signifie David ? David signifie quoi en hébreu ? David signifie quoi ? Bien aimé C'est comme ça que Pour que la malédiction tombe Il fallait qu'un bien aimé De l'éternel vienne Il fallait qu'un bien aimé De l'éternel vienne Puisque tu es un bien aimé Tu seras le premier Puisque tu es un bien aimé Je t'ai dit qu'on consiste à classe Commence à dire à Dieu 2015, une année exceptionnelle Déclare, déclare Commence à déclarer Elia, Elia Elia, qui peut chanter ? Qui peut chanter pour nous ? Elia